Musique Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Dacia Jogger. Et le Dacia Jogger, c'est quoi ? Eh bien, c'est le nouveau break familial de Dacia. Alors, il a une lourde responsabilité dans la gamme Dacia, puisqu'il remplace à la fois trois modèles. Puisqu'il remplace l'ancien Logan MCV. Il remplace le petit Ludospace Docker, puisque depuis que le Docker est devenu Renault Express, eh bien, la version Ludospace n'est plus distribuée chez nous. Et puis, il remplace également le Monospace Compact Logi. Et je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il a quand même une bonne petite gueule, ce Dacia Jogger. Alors, il s'apparente grosso modo à une version break de la Sandero Stepway. Mais ici, toutes les versions seront d'office dotées des attributs spécifiques, comme ces passages de roues en noir, tous ces inserts noirs sur la face avant, les coques de rétroviseur en noir, les barres de toit en noir. Et puis, puisque nous, nous avons la version haut de gamme extrême, eh bien, on a même de jolies jantes en noir également. Techniquement, ce Jogger est identique aux autres Dacia actuelles, notamment la Sandero. Il repose sur la plateforme CMF, c'est-à-dire la même plateforme que la Renault Clio, sauf qu'elle a été ici copieusement allongée au niveau de l'empattement, qui atteint désormais 2,90 m. Et ça, ça devrait être la promesse de beaucoup d'espaces à bord. Mais d'abord, continuons notre petit tour du propriétaire. La partie arrière est sans doute la plus originale, et celle qui suscitera également le plus de commentaires. On a quelque chose de très vertical, puisque c'est un break qui est vraiment dédié aux aspects pratiques. Donc, il n'y a pas de volonté d'avoir une ligne qui soit sportive ou qui soit particulièrement dessinée. On a donc cette partie arrière très verticale, des feux rejetés de chaque côté pour libérer un large joaillon avec une large ouverture. Et puis, ce coffre s'ouvre sur un volume qui peut varier de 212 à 820 litres, dans notre configuration 7 places, puisque ce Jogger est disponible en 5 ou en 7 places. Dans cette version, il sera bien sûr possible de rabattre les sièges arrière individuellement et même de les relever complètement à la verticale contre le dossier de la banquette pour libérer beaucoup plus d'espace dans le coffre. Maintenant, comme vous le voyez, la manœuvre n'est pas spécialement aisée. Il faudra parvenir à trouver la petite languette et puis voilà, relever les deux sièges comme ceci. On aura alors un espace de chargement qui peut atteindre 699 litres dans cette configuration et donc, comme je le disais, 820 litres lorsqu'on extrait complètement les deux sièges arrière. Alors, ça c'est encore une manœuvre supplémentaire que je ne vais pas vous faire ici, mais que je vais vous montrer. Donc, il faut déverrouiller les sièges comme ceci et puis les sortir de leur rail comme ceci. Et puis, parvenir à les remettre. Voilà. Donc, hop, hop, voilà. Ce coffre est également doté d'un cache-bagage, mais là encore, c'est vraiment loin d'être le plus pratique du marché puisque, comme vous le voyez, eh bien, on n'a pas de poignée à proprement parler. C'est un cache-bagage souple. Et du coup, pour le manœuvrer, ce n'est pas vraiment évident. Et notamment, quand on aura les mains chargées, ça ne manquera pas d'être assez peu pratique. Et puis, l'autre défaut de ce cache-bagage, c'est également que lorsqu'on le démonte, eh bien, il n'y a pas vraiment de rangement prévu pour l'emmener avec soi. Et donc, si on décide d'utiliser les sièges arrière en dernière minute en dépannage, eh bien, on sera un petit peu embêté avec ce cache-bagage puisqu'on n'a pas d'endroit pour le ranger dans le coffre. Et puis, à l'arrière, c'est une petite déception parce que, donc, comme on a un très long empattement, on s'attendait à avoir beaucoup de place au niveau des jambes. Et puis, on constate, en fait, que quand on s'installe, eh bien, vous voyez, là, le siège avant est réglé comme pour moi, donc 1m80. Et vous constatez que, bon, ça reste suffisamment confortable. J'ai assez de place pour envisager un long trajet, mais on n'a quand même pas un débattement énorme. Et donc, on peut imaginer qu'avec un conducteur plus grand, ça va devenir un petit peu limite, notamment pour déplier la tablette, puisque vous voyez qu'ici, elle passe tout juste. Donc, on peut imaginer qu'avec un conducteur de 1m90, ça va devenir vraiment compliqué. Et c'est plutôt dommage, car pour le reste, eh bien, on a trois vraies places ici à l'arrière, c'est-à-dire que les sièges sont à peu près de largeur équivalente. On pourra donc facilement caser trois enfants, voire même trois adultes, pour des trajets relativement longs. Pour le reste, on est dans une Dacia, donc on ne s'attend pas au grand luxe à l'arrière, mais bon, on a quand même, comme je le disais, les petites tablettes style aviation ici, sur notre version haut de gamme. On a une prise allume-cigare, donc où on pourra brancher éventuellement des appareils en USB à l'aide d'un petit adaptateur. Et puis, on a des vitres électriques qui descendent jusqu'en bas, et ça, sûrement que les enfants apprécieront. Pour accéder aux places arrières, eh bien, il faudra passer de ce côté-ci, puisque de ce côté-ci, le siège bascule dans son intégralité, pour permettre un accès facile, donc, aux deux sièges qui se situent en rang 3. Ces places sont plutôt une bonne surprise, parce qu'on pourra envisager, même avec des adultes, de s'asseoir confortablement ici. On a notamment assez de place au niveau des épaules, on a même un petit accoudoir de chaque côté. Et puis, au niveau des jambes, eh bien, très franchement, ça va. Il me reste ici un ou deux petits centimètres devant mes genoux, donc, vraiment, ça pourra être envisageable pour des trajets relativement longs. Il y a juste qu'on aura, bien sûr, l'impression de voyager avec les genoux dans le menton, puisque la hauteur d'assise est vraiment réduite. Et puis, même à ces places, les passagers pourront profiter d'un petit peu d'air frais, puisque, comme vous le voyez, on a des vitres arrières qui s'ouvrent avec un compas. À bord, il n'y a aucune surprise, puisque l'habitacle est repris à l'identique de celui des Sandero. On retrouve donc, eh bien, les mêmes plastiques durs un petit peu partout, donc, que ce soit ici, sur les contreportes, que ce soit sur l'habillage du meuble de bord ici. Mais on a quand même quelques endroits plus soignés, comme par exemple, ce volant qui est habillé de cuir sur notre version haut de gamme. On a également ces petits inserts chromés, donc, que ce soit sur le volant ici, où il y a également les commandes au volant, donc, pour le multimédia, pour le régulateur de vitesse. Il y a également ce cerclage chromé sur les commandes de climatisation, puisqu'on a bien une climatisation automatique, mono-zone, bien entendu, mais ça reste quand même un bel équipement pour la voiture. On a également un petit cerclage chromé ici. Et heureusement, parce que ça permet d'égayer un petit peu un habitacle qui est, il faut bien le reconnaître, assez tristouné. C'est-à-dire qu'autant l'extérieur paraît un petit peu jovial, surtout dans la jolie teinte terracotta brown qu'on a ici à l'essai aujourd'hui. À l'habitacle, par contre, il y a vraiment très très peu de rappels de couleurs. Tout ce qu'il y a comme léger rappel, ce sont les surpiqures de la cellerie en tissu qu'on a dans notre véhicule d'essai. Et pour le reste, bon, même le tissu ici sur la planche de bord est un tissu noir et blanc. Alors par contre, on a quand même cet habillage de tissu, ce qui est mieux que d'avoir du plastique partout, surtout que le tissu revient plutôt en force dans les habitacles. Et donc pour une fois, eh bien, Dacia colle parfaitement à la mode. À l'avant, on est aux antipodes des véhicules modernes qu'on a l'habitude d'essayer, où on a une profusion d'écran, etc. Ici, on a vraiment réduit au simple minimum, puisqu'on a le contour d'un côté, le tachymètre de l'autre côté, et puis au milieu, on a les informations de base de l'ordinateur de bord qui s'affichent sur un écran noir et blanc. Alors bien sûr, il n'en faut pas vraiment plus, puisque ça fait le job, comme on dit. Et au centre de l'habitacle, on a quand même ce bel écran qui permet d'avoir un système multimédia complet, dont le principal intérêt est d'être un système connecté avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. On pourra donc profiter notamment de la navigation via Waze, mais également des applications musicales si on le souhaite. Et l'avantage, c'est que ce système se montre plutôt réactif. Alors bien sûr, il est assez basique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une profusion de menus pour régler plein, plein de choses. On a juste radio, média, téléphone, les informations du véhicule, mais également la navigation. Et si on va sur les informations du véhicule, eh bien ça permet d'avoir... Alors on a un petit indicateur d'éco-conduite. Voilà. Alors j'avoue que j'aurais pu faire mieux sur ce trajet. Et puis on a également les paramétrages des différentes aides à la conduite du véhicule. Donc caméra de recul, détection d'obstacles, alors détection d'obstacles avant et arrière. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. On a l'accès à bord qui est un accès main libre où on pourra également paramétrer si on veut que la voiture se verrouille automatiquement ou pas, se déverrouille quand on approche, etc. Et puis en termes d'aide à la conduite proprement dite, eh bien on a l'aide au freinage d'urgence et les capteurs d'angle mort. Techniquement, ce jogger est disponible avec une seule motorisation déclinée en deux versions. On a donc le même moteur de base, le moteur 3 cylindres 1 litre essence, qui est décliné dans sa version de base en version hybride, puisqu'on a droit à un moteur qui fonctionne à l'essence ou au LPG. Il développe alors 100 chevaux et 170 Nm de couple. Mais notre modèle du jour est équipé de la motorisation purement essence, qui développe donc 110 chevaux et 200 Nm de couple. Un moteur qui sera un petit peu plus économe à l'usage, puisque sa consommation moyenne, WLTP, s'établit à 5,6 litres au 100 km, alors que la version LPG réclamera 6 litres au 100 km et même 7,7 litres au 100 km lorsqu'elle fonctionnera au gaz. Au volant, ce petit moteur 3 cylindres se montre plutôt agréable. C'est-à-dire que les 110 chevaux répondent bien présents. Le couple aussi, même si son régime max n'est atteint qu'à 2900 tours minutes, même dès les plus bas régimes, on a déjà suffisamment de reprises. Et donc, justement, les reprises, les accélérations sont toujours assez nettes, assez précises et on n'a jamais l'impression de tomber en sous-régime. Alors, bien sûr, il n'y a aucune velléité sportive dans cette Dacia. Ça, c'est très évident, puisque le 0 à 100, par exemple, est effectué en plus de 11 secondes. Mais ça n'est bien sûr pas du tout le propre d'une voiture familiale comme ce Jogger et surtout d'une voiture familiale basique, quelque part, comme celle-ci. Par contre, on a quelque chose qui se montre assez confortable, tant en termes d'amortissement que de confort d'assise. On a vraiment bien dans cette Dacia, on peut le dire. On a vraiment un véhicule avec lequel on pourra tout à fait envisager des trajets relativement longs, avec lequel on pourra notamment partir en vacances si on le souhaite, parce que vraiment, on n'est pas dans quelque chose qui va se montrer désagréable à la longue. Ça reste vraiment tout à fait honorable au niveau du confort et même de l'insonorisation. Alors, bien sûr, on est dans une Dacia, donc l'insonorisation n'est clairement pas celle d'une Volkswagen ou d'une Audi. On entend un petit peu plus le moteur 3 cylindres, donc il y a un peu cette sonorité particulière des 3 cylindres, ce côté pétillant des petits moteurs turbo. Mais bon, voilà, ça s'entend. On entend que l'insonorisation est un petit peu légère, mais très franchement, le confort acoustique n'est jamais trop pénalisé non plus. Par exemple, on peut bien sûr facilement discuter entre passagers. On peut facilement écouter la radio, même à haute vitesse, sans avoir à monter le son. Donc vraiment, à tout niveau, ce jogger se montre, certes rationnel, mais ne demande pas trop de concessions à l'usage. Et puis, il ne faut pas oublier que si les reprises, etc., sont nettes malgré la puissance relativement limitée de la voiture. Eh bien, c'est aussi les bienfaits de tout cet allègement dont je vous parlais tout à l'heure, de tous ces matériaux un petit peu simples, un petit peu basiques, puisque la voiture ne fait que 1205 kg sur la balance dans cette configuration, cette place full option. Donc ça, c'est vraiment très, très léger. Et donc, eh bien, ça, c'est un peu le bon côté de la conception assez simple, assez fondamentale, si je puis dire, de la voiture. Le point qui m'a un peu moins séduit, par contre, c'est la commande de boîte de vitesse. Puisqu'elle se montre un petit peu imprécise, elle est un peu accrocheuse. Et donc, eh bien, parfois, voilà, on va vouloir passer en cinquième et on va repasser inopinément en troisième ou on va repasser en quatrième plutôt que d'enclencher la deuxième. Donc ça, c'est un peu, je dirais, le point, le petit bémol, le point vraiment qui m'a le moins séduit. Alors, c'est surtout gênant, bien entendu, sur des trajets routiers et en ville où on va être amené à changer plus souvent de vitesse. Par contre, sur les longs trajets, eh bien, on est content de savoir qu'on a une boîte à six rapports. Donc ça, ça permettra d'avoir une consommation qui sera tirée vers le bas lorsqu'on sera à vitesse stabilisée, notamment sur autoroute, puisque ça permettra d'abaisser le régime moteur. Et d'ailleurs, Dacia annonce une consommation moyenne de 5,7 litres au 100 km en WLTP. Et lors de cet essai, eh bien, je suis arrivé à une consommation moyenne de 6,6 litres au 100 km actuellement. Donc, c'est tout à fait honnête, en tout cas, pour un véhicule de ce gabarit, pour un véhicule pleinement familial. Très honnêtement, c'est une excellente moyenne, je trouve. Nous voilà donc arrivés au terme de notre essai avec ce jogger et que va-t-on en retenir ? Eh bien, que c'est l'une des voitures les plus honnêtes du marché. C'est-à-dire que Dacia n'essaie à aucun moment de la positionner en tant que voiture luxueuse ou en tant que voiture sportive. Mais très sincèrement, elle vaudra chaque centime investi tant elle est une voiture pragmatique pour les familles. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, eh bien, sachez que son tarif commence à 16 790 euros, donc en version LPG 5 places. Ce qui est plutôt un tarif tout à fait abordable pour les familles, notamment en cette période où tous les prix des voitures ont tendance à augmenter. Eh bien, ça pourrait être une solution pour les familles en quête d'un véhicule donc tout à fait honnête qui va faire le job, mais sans fioritures particulières. Sachez encore que la version qu'on essaye aujourd'hui, donc en motorisation essence, en finition haut de gamme extrême et avec toutes les options, enfin en tout cas, les quelques options que Dacia propose dont la navigation, le Pack City qui permet notamment d'avoir les capteurs de recul et puis cette couleur Terracotta Brown sera facturée 22 480 euros au maximum. Et donc, comme je le disais, ce sera un choix tout à fait pragmatique pour les familles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-nous ce que vous pensez de ce Dacia Jogger en commentaire et posez-nous vos questions éventuelles. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada